... Bienvenue dans votre agence du siège de la Société Générale Adeno. Cette agence a été complètement transformée. Les PME marocaines qui ont des projets qui ont un impact positif sur l'environnement. On va penser à des projets d'économie d'énergie, des projets de traitement des eaux, des projets d'utilisation de machines moins polluantes, de les aider à financer ces projets-là. La Convention avec la Bird, il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est un aspect de conseil. Nous, les clients qu'on va identifier qui peuvent avoir ce genre de projet, ils vont bénéficier de l'accompagnement de consultants qui sont financés par la Bird et mandatés par la Bird pour évaluer le projet et transformer une idée en quelque chose de concret, de chiffré, qui va pouvoir donner lieu à un financement et à mesurer ce que ça va apporter en termes soit d'économie, soit d'impact positif sur l'environnement. Le deuxième aspect, c'est effectivement le financement de l'investissement qui sera nécessaire, avec des matériaux, des matériels qui sont pour certains, on va dire, conventionnés par la Bird. Ils ont déjà identifié un certain nombre d'équipements qui peuvent permettre d'atteindre ces objectifs en fonction des secteurs. Et donc, dans le cadre de la Bird, on aura des taux de financement plutôt attractifs pour les PME sur ces objets. Et enfin, une fois que le projet est réalisé, c'est-à-dire que les matériels, les machines sont installés, que le projet est opérationnel, les consultants de la Bird reviennent, mesurer concrètement qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce qu'on a économisé comme énergie, qu'est-ce qu'on a économisé comme pollution ou évité comme pollution. Et en fonction de l'atteinte de cet objectif, il y a une subvention qui est payée par la Bird et qui permet de rentabiliser beaucoup plus rapidement le projet et de permettre à la société qui a fait cet investissement et qui l'a réussi, de réinvestir sur d'autres projets et sur sa croissance. La politique de développement durable, elle est, j'ai envie de dire, sur tous les volets. La première chose, c'est qu'on se l'applique à nous-mêmes. Donc, on a des programmes d'économie d'énergie, aussi bien en termes de consommation d'électricité, de consommation de papier, de limitation des déplacements et de limitation de toute la pollution qu'on peut engendrer. Ensuite, elle est dans toutes les activités qu'on finance. D'une part, on a ce type de programme, Green Value Chain, ce qu'on appelle de la finance verte ou de la finance avec un impact positif. Au niveau du groupe Société Générale, on travaille avec les Nations Unies sur le programme de banques inclusives et de banques responsables. On le décline aussi au Maroc. Et puis, on s'efforce de ne plus intervenir dans des secteurs polluants. Donc, on a une politique, par exemple, sur le charbon, qui est très restrictive. Notre objectif, c'est d'accompagner la transition énergétique vers les énergies renouvelables. Et donc, notre objectif, c'est d'orienter notre capacité de financement vers ces projets, plutôt que vers les projets d'industrie qui contribuent à la pollution et dont on souhaite arrêter le développement. Pour la réalité du Maroc, tout ce qui est sur l'économie d'énergie, sur l'économie d'eau, on est vraiment très impacté là-dessus. Puis après, sur toutes les initiatives de réduction de la pauvreté, par l'éducation notamment. Notre objectif, c'est de pouvoir financer le secteur de l'éducation, à la fois en tant que banque, mais aussi en tant que partenaire, on va dire communautaire, en soutenant des projets d'inclusion, d'aide à la création d'écoles, à l'aménagement d'écoles. Il y a tout un tas d'associations avec lesquelles on travaille, qui soit accueillent les enfants en dehors de l'école, pour leur fournir des activités qui continuent à les développer, soit en partenariat avec les écoles, pour leur donner accès à des infrastructures de meilleure qualité, des classes, des toilettes, des bibliothèques. Sous-titrage Société Radio-Canada